Je mets Milan à trouver un fond pour que ce soit bien derrière, et je n'y arrive pas. Je suis pas un background de ouf. Si je mets comme ça, je suis plus très droite là. Gossoucouille ! Ah mais dis pas que c'est un camion de la poste, non ! J'ai l'air très blanche, et là je pense que je suis dans la bonne couleur, c'est-à-dire gris. Est-ce que mon chat essaie de voir la porte pour me faire chier ? Bah oui. Eh mais si je mets ça ! Comment faire un background s'il vous plaît ? Ça permet de vraiment face à la lumière. Est-ce que ça le fait ? En fait non, ça le fait pas. Parce que j'ai mis les fleurs ici, et en fait si je veux qu'on voit les fleurs, un minimum, on verra plus le boulet. On va arrêter ces coderies. Du coup on est retourné sur un background de merde. J'ai refermé le rideau parce que le voisin était en face, et ça irait très bien. La meuf fait vraiment chier pour un background. On est sérieusement arrivé à ce stade Audrey ? Ça vous est plus, ça vous est plus. Vous êtes monté encore. Tout ça pour ça. Normal. Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo, et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au trône. D'ailleurs en parlant de trône, je vais aller faire pipi avant. Juste de secours, j'ai bu trop de café. Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Des poils. Qui sera une nouvelle vidéo sur Urban Decay. Urban Decay a sorti, je pense que vous l'avez vu. Une collection avec Game of Thrones. Donc moi je regarde pas du tout cette série, donc je vais pas faire genre je connais, je ne connais rien. J'ai essayé il y a quelques années, quand la première saison était sortie, j'ai regardé un épisode et j'ai fait... J'ai eu du mal à accrocher, je dois vous avouer. Mais avec cette collection, ça m'a donné envie d'essayer, de réessayer en tout cas. Donc je pense que je vais réessayer. Tout le monde m'a dit, ah mais tu connais pas la série et tout. J'étais là, ah tu connais pas la marque et tout et tout. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais la nana elle connaît même pas la série et genre voilà. Mais je connais très bien la marque et j'adore Urban Decay. Donc voilà, on va dire que ça m'a donné envie de regarder la série. Et peut-être que vous, cette série vous donnera envie d'utiliser Urban Decay. Bref, dans les deux cas, je pense qu'on va se rejoindre. J'ai reçu un colis qui vient des Etats-Unis, coffret presse, qui apparemment est en vente, enfin sera en vente sur le site au prix de 250€ je crois. C'est ce qu'une de vous m'a dit. Donc si ça intéresse quelqu'un, je vous montre le coffret. Il est vraiment magnifique, on va pas se mentir. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça a de la gueule. Bon là, ça a de la poussière. C'est en plexi comme ça, c'est super joli. Et en fait, quand vous retirez ça, à l'intérieur vous avez la palette qui est comme ceci. Donc j'imagine que ceux qui connaissent la série se disent, waouh ! La palette est comme ça, comme un livre en fait. Et ça m'a terriblement rappelé l'époque des Book of Shadows de Urban Decay. Donc si vous n'avez connu Urban Decay, qu'à partir des Naked, sachez que justement avant, ils faisaient des choses un peu comme ça. Pour certaines personnes, il y en a qui vont se dire, waouh, enfin de la nouveauté. Moi je me dis, enfin du vintage, enfin de l'ancien, de ce que nous on a connu à l'époque d'Urban Decay et qui a fait qu'on a aimé Urban Decay. En dessous, vous avez un tiroir avec plein de choses à l'intérieur. Donc moi le tiroir, je vais le sortir, comme ça je vais pouvoir le mettre à côté de moi. Et en fait, à l'intérieur, vous avez plusieurs produits. Donc notamment cette petite palette. J'aime bien montrer les choses à l'envers, je sais pas pourquoi. Ici, tout le tourne de votre tête. Donc ici, la petite palette, au-dessus il y a marqué Mother of Dragons. Et c'est une palette d'highlighter, donc à l'intérieur vous avez un petit miroir. Et ici, vous avez les fameux oeufs de dragon, qui pour moi évidemment novice de la série, voire un culte. Je me suis dit, oh des oeufs de Pâques ! Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, mais j'espère vous faire d'autres close-up. Bon en fait, c'est pas que j'espère, c'est que je vais vous les faire, donc on va se calmer tout de suite. Donc trois highlighters, un rosé, un doré et un cuivré. Également, on a deux épées, deux pinceaux en forme d'épée, comme ceci. Donc celle de Aria et celle de Jon Snow. Donc c'est comme ceci, et c'est bien trop mignon. Si vous regardez la série, dites-moi si ça ressemble vraiment aux épées dans le film. Est-ce qu'ils en sont vraiment bien inspirés ? Donc voilà à quoi elles ressemblent. Je vais vous mettre la main à l'ancienne, comme ça vous pouvez les voir. Donc je vais les utiliser pour le maquillage. C'est assez doux, c'est classique aux pinceaux Urban Decay. Dans la collection, la chose que j'aime le moins, c'est ceci. C'est le Lip and Cheek Stain. Donc c'est des petites gouttes en pipettes, comme ceci, qu'on a déjà vu dans d'autres marques. Et alors moi, ce genre de choses, je n'aime pas. On a quatre crayons qui sont genre juste magnifiques, vraiment. Un dans les tons dorés, un bleu, un un peu plus gris, noir, et un en fait assez transparent, mais juste avec des reflets. Très très bien, les 24-7 n'ont plus rien à prouver, ils sont magnifiques. Et également dans la collection, il y a quatre rouges à lèvres. Et nous, on va commencer tout de suite avec la palette que je ne vous ai même pas montrée. La palette, quand vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir qui est vraiment très très joli. Vous avez ici quelque chose d'écrit. C'est un mot signé de Daenerys, pour ceux qui la connaissent personnellement. Et quand vous soulevez, vous avez le trône ici, donc voilà. Donc là, pareil, vous avez un message de Tyrone, la mystère. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Donc en fait, quand vous tirez sur le côté, vous avez la palette qui se présente comme ça. Et là, c'est ce qu'on va attaquer. Donc vous avez quatre parties, donc j'imagine que c'est par rapport à quatre royaumes. J'en sais rien, je ne connais pas la série, arrêtez, ne me tapez pas dessus. Mais voilà, on va se maquiller avec ceci, sachant que je vais vous faire les swatchs. Voilà, c'est une très jolie palette. Donc aujourd'hui, on va commencer. Je n'ai pas encore fait mon teint, mais quoi que ce soit, parce que j'ai envie d'essayer des produits que je n'ai jamais essayé aussi, qui traînent depuis un bon moment. Donc c'est parti. J'ai déjà mis ma crème pour le visage, qui est celle-ci, si il y en a qui me demandent. C'est la Neovadiol Phytosculpe de chez Vichy, qui raffermit l'ovale du visage et tout. Bref, je vous en parlerai, parce qu'elle est vraiment très sympa. Et ensuite, après, j'ai mis ceci de chez Farsali, qui ne sort pas à grand-chose, mais ça me faisait plaisir de belle. Pour les pores, je vais utiliser ceci, qui est l'Intense Pore, l'Instant Poreless de chez Clarins. C'est un flouteur de pores, base matifiant. J'en ai besoin. Par contre, il n'en faut pas beaucoup. Finalement, je mets juste ça, et encore, je n'utilise pas tout des fois. Je mets vraiment juste à des zones bien précises, parce qu'avant, j'en mettais un peu partout, et maintenant, j'arrête un peu ça. Donc aujourd'hui, du coup, ce sera un tuto parlé. Non, mais s'il vous plaît, il est petit, ce miroir. Je l'ai commandé sur AliExpress, c'est quoi ? J'avais reçu, j'ai... Non, sur Sheinine. D'ailleurs, cette commande, c'était une commande de My God, quoi. J'ai dépensé de l'argent vraiment pour rien. Je me suis dit, là, on va arrêter les conneries, parce que j'ai été tellement déçue. Autant, une fois, je l'avais commandé, je n'ai pas eu de problème, alors là... Donc, je vais en mettre ici, autour de la bouche. Je ne suis pas épilée. Non, ce n'est pas possible, parce que là, à un moment, il faut se respecter. Ah non, mais celui-là, il est flagrant. Je ne l'avais même pas vu, quoi. C'est le truc qui était hirsute, tout droit. J'ai des points noirs et tout, ici. Bon, bref, on ne va pas faire l'état des lieux, parce qu'on va tous avoir envie de vomir au bout de 10 minutes. Ensuite, je vais prendre le fond de teint de chez Nars, qui est celui-ci. C'est le Sheer Glow Foundation, fond de teint illuminateur transparent. Ah bon ? Non, je ne vais pas le mettre. C'est le transparent. Non, je déconne. Et je l'ai en teinte. Alors, moi, j'ai le nom d'une teinte de merde. C'est Medium 1 Punjab. Et je vais le mettre au pinceau. J'ai eu un pinceau, il y a un moment de ça, de chez NYX, qui est le numéro 37, qui se présente comme ça. Et je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Il avait pas mal. Je vais en mettre un peu. Ça a l'air quand même un petit peu clair. J'avais été à la soirée Nars. On avait quand même bien trouvé que c'était celui qui matchait le plus avec ma peau. Ah bah écoutez, ça a l'air d'aller. Moi, à chaque fois que je vois un fond de teint que tout le monde adore, t'es sûr que sur moi, ça... Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas matcher. Bon, après, j'ai de la chance. C'est que c'est souvent des fonds de teint chers. Et visiblement, les fonds de teint pas chers, sur moi, ça match bien. C'est vrai qu'il est très léger. Mais moi, ça me va parce que je mets des couvrances moyennes à légères. Ça a l'air pas mal, quand même. Bon, j'ai l'air super blanche, mais parce que je suis passée à la fenêtre, comme d'hab, l'essentiel étant que quand je veux sortir dehors, ça aille. Parce que je préfère que ça ressorte moins bien à la caméra, mais que dehors. Je ne vois pas en mode cagole du dimanche que l'inverse, quoi. Parce que des fois, ça m'est arrivé que genre en caméra, tu fais « Waouh, c'est trop bien. » Tu sors dehors. Des marquations de folie, contouring approximatif, fait par Benjamin, les yeux vendés. Mais je regarde, parce que j'ai des zones de sécheresse depuis que je suis rentrée de Tunisie. J'ai quand même la peau qui a un peu du mal. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et c'est vrai que j'ai l'impression de rien avoir sur le visage. Ça camoufle ce qu'il y a à camoufler. Par contre, je pense que si vous avez des grosses imperfections, ce ne sera pas du tout le fond de teint qu'il vous faudra. Parce que dans ce cas-là, ce sera peut-être un peu trop léger. Je vais l'essayer aussi pour voir. Tout le monde dit qu'il est génial. C'est un Medium 1 Custard. C'est le Radiant Creamy Concealer. Après, en concealer, j'avoue que je ne suis pas très... C'est peut-être parce que je n'ai pas des grosses cernes. Tous ceux qui ont des cernes, ils se disent « Putain, mais quelle conne celle-là ! » « Je la déteste. » Mais du coup, ce n'est pas un truc qui rentre énormément en compte. Enfin, ce n'est pas un truc que je recherche énormément. Un simple anti-cerne vraiment me va très très bien. Pourtant, j'en fous 3 tonnes quand même. Bon, je reprends mon pinceau. Et je vais venir un peu tapoter pour ne pas trop enlever la matière. Ça a l'air pas mal. Il faut voir, ça ne rentre pas trop dans la ridule. Autant le fond de teint, ça a l'air d'aller. Mais alors, le concealer, je ne sais pas trop. Ce qui est très bien, c'est que ce maquillage tient jusqu'à ce soir. Ce soir, je vais à une avant-première de film qui est Pet Sematary. Donc, en fait, c'est Cimetière. Je l'avais vu, c'est de Stephen King. Je l'ai vu il y a pas mal d'années. Ils l'ont refait. Je suis hyper curieuse de le voir. C'est un film d'horreur. Donc, si vous n'aimez pas les films d'horreur, clairement, ça peut être qu'au tif. J'ai trop hâte. Et il y a plein de films d'horreur qui sortent. J'aime les Disney et j'aime les films d'horreur. Ce qui est vraiment très à l'opposé. Mais finalement, voilà. Donc là, je vais poudrer mon visage avec la poudre de chez Laura Mercier. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais je l'aime vraiment bien. C'est de la Translucide, le nouveau pinceau de chez Fenty Beauty. Putain, et je prends mon téléphone comme miroir. Non, mais tout va bien. Je me fatigue. Donc, je vais en mettre en dessous de l'œil. En tapotant. Et alors, dans le coin du nez. Parce que moi, c'est là que je dois abriller quelque part. C'est les ailes du nez et dessous de l'œil, il y a la zone T. Je vais laisser comme ça pour l'instant. J'ai vraiment la peau très marquée, là, aujourd'hui. Ça va, ça fait illusion de loin. Je vais dire à tout le monde, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Je ne suis pas sûre de ce que ça donne. Alors, attendez, j'ai reçu aussi des bronzers de chez Fenty. On va tout essayer aujourd'hui. Ça, j'avais dit, c'est le chez Dibise. Je crois que je dois prendre moi. Voilà, comme ça. Et alors là, on va prier pour que ça aille. Et on va prendre un pinceau Fenty encore. C'est le bronzer. Eh ben, parfait. Bronzer, un petit peu comme ça. Par contre, les pinceaux Fenty, ils sont hyper doux. C'est pas trop mal, les enfants ? J'avais vraiment peur. Je me suis dit, waouh. Moi, du moment que je ne suis pas orange dehors, c'est tout ce que je demande. Si à la caméra, ça donne bien. Mais genre, je sors dehors et c'est orange. Alors, le pinceau, il est sympa. Mais ce n'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et du coup, j'ai un peu du mal. Si vous voulez une routine teint, dites-le moi. Ou si vous voulez un test de nouveauté teint. On peut essayer ensemble. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à dire si je l'aime bien ou si je ne l'aime pas, là, le bronzer. C'est bizarre. Autant il y en a, tu sais tout de suite si tu les aimes ou pas. Je ne sais pas. Je suis mitigée. On va rajouter du coup un autre bronzer en plus que j'aime bien. Un de chez Dior. Il prend toujours le même. Je suis relou. Mais c'est le 0,4. Mais je l'aime vraiment bien. Et alors, on va prendre vraiment un pinceau que j'aime bien aussi. C'est un de chez Nude by Nature de chez Nocibe. Et j'aime bien ces petits pinceaux en fait. J'ai aperçu un kit. Et finalement, ce n'est pas trop mal. Voilà. En fait, ce que j'aime bien le bronzer de chez Dior, c'est que déjà, il dure quand même assez longtemps. Alors, il vaut mieux parce que vu le prix. Il ne fait pas orange. Il vous fait vraiment une bonne mine directement. Vous pouvez en mettre vraiment partout sans vous tromper. Je n'ai jamais eu une démarcation en me disant ça fait moche quoi. Alors qu'avec d'autres bronzer, ça peut arriver. Et là, je peux en mettre partout. Je ne sais pas, ça me donne une bonne mine. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ce n'est pas hyper intéressant. Je vais être en mode comme ça. Donc voilà, c'est parti. On va commencer le tutoriel. Donc, je vais prendre ma base de chez P.Louise. Je l'ai en teinte 01. Mes sourcils, j'ai un petit peu du mal en ce moment. Je ne sais pas trop comment les faire réellement. Sur l'entièreté de la paupière. Un peu dans le coin. Ça m'arrive d'en mettre un peu en dessous également. Là, je ne sais pas trop comment je les maquille encore. Tout à l'impro comme d'hab. Donc, je vais prendre mes pinceaux de chez Nude by Nature. Il y en a la moitié qui sont là et j'en ai 35 000 qui sont crades. Donc là. Franchement, c'est des petits pinceaux qui ne sont vraiment pas chers et qui sont pas mal. Tous mes pinceaux sont crades mais j'ai de la flemme de chez Flemm de les laver. Peut-on parler de ça ? Mon chéri me dit « Ouais, tu as trop de pinceaux. » Oui, mais j'ai trop envie de les laver. Donc, c'est pour ça que j'en prends à chaque fois en me disant « Peut-être qu'à un moment, j'en aurais tellement que j'aurais même plus envie de les laver. » Ah non, meuf, tu rêves. Je vais prendre un 227 de chez Zoéva. Ça, c'est quand même mes pinceaux préférés. Il a l'air sale mais il lâche plus de couleurs. Et on va commencer dans le plus simple des mondes à se demander « Qu'est-ce qu'on veut faire ? » Parce que c'est quand même ça la question. Parce que je vais utiliser cette couleur-là mais avec quoi elle va bien se marier ? C'est quoi ? Je vais foutre toutes les couleurs du truc. Donc, je vais utiliser la couleur qui s'appelle « House of Lannister » qui est juste ici, qui est un rosé un petit peu. Et on va le commencer en creux de paupière. C'est un peu poudreux mais je ne suis pas étonnée vu que je le sais. Donc, je vais le mettre dans le creux ici et je vais revenir vers l'intérieur du creux. C'est une couleur de transition donc elle est mise vraiment sans respect. Elle ne va servir qu'à mélanger les couleurs entre elles et à définir le creux. Donc, le caca qui s'invite ici en mode « Je suis là mais tu ne me verras pas si ». Donc là, je remets la même couleur toujours dans le creux. Je suis toujours sur cette tête-là quand je mets du fard. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas compliqué. Je fais rentrer, intérieur. Dès que vous avez la paupière qui est irritée et que vous n'avez plus de peau, c'est que c'est fait. Je plaisantais vite avant. Ne faites pas ça. Donc là, je fais pareil de ce côté-là. Je vais vraiment de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. J'essaie d'un petit peu flouter directement. De toute façon, l'estompage, on ne vous le dira jamais assez. C'est quand même la clé d'un maquillage un peu moins foiré que ceux qui estompent. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Zoéva qui est le 228. De toute façon, le 227 et le 228, c'est mes pinceaux préférés. On va prendre la couleur Lannister Red qui est juste à côté du coup. Qui est un brun rouge un peu. On va peut-être se rapprocher, non ? Enfin, vous, surtout. Focalisez cet oeil-là. C'est celui qui est le plus dans la lumière qui vous reflètera le mieux les couleurs. Donc, je prends la couleur, comme je vous ai dit, au pinceau fluffy. Et je vais venir... Ah, elle est bien pigmentée. Et alors, on va la faire revenir vers l'intérieur, mais on la laisse à l'extérieur. Mais là, jusque-là, je vous ai tous perdus. En fait, vous voyez ce que j'ai fait ? J'ai mis comme ça et je vais revenir, mais très légèrement. Je vais vraiment focaliser la couleur vers l'extérieur. Mais pour flouter réellement, là, comme j'ai fait un dépôt de couleurs, là, je n'ai pas mis de couleur dessus, même s'il a l'air sale. Je vais juste vraiment flouter. Et quand vous floutez, vous ramenez vers l'intérieur. Comme ça, ça évite de... En fait, ça va faire un dégradé, tout simplement. J'ai la paupière qui devient un peu molle, hein, avec l'âge. Donc, je reprends la couleur Lannister Red. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. On va en mettre en coin externe. On dépose la couleur. Et on estompe avec celui-ci. Donc là, on est vraiment dans les rouges briques, marrons briques, en fait. Je n'ai pas remis de matière. Je suis en train de jouer juste au dépôt de couleurs. Même sur le coin de l'œil, en fait, je fais comme ça. Je tourne sur place. C'est pour que ça floute. Ça envoie un peu de couleur sur les côtés sans que ce soit très précis. Ce qui serait bien, c'est que je trouve une petite couleur claire. Donc là, par contre, pour le coup, on va être obligé de prendre une autre palette. Celle-ci, vite fait, parce que là-dedans, je sais qu'il y a du nude. Voilà, juste ici. Donc, je vais prendre une couleur claire. Prendre n'importe quelle couleur. Du moins qu'elle est claire et mat. Et je vais venir le mettre juste en dessous, ici. C'est juste vraiment pour flouter le bord. Là, on va passer au chausset à l'œil, puisque je vais prendre le Frozen North, qui est juste ici. C'est un bleu qui m'attire, mais tellement. Et je me suis dit, c'est obligé que je le prenne. Et là, je vais le prendre avec l'épée. Donc, je vais quand même prendre un fixateur de maquillage. Le premier qui vient. Je sais que je vais le remédiquer, mais bon, tant pis, ce sera le Mac. Et je vais en mettre ici. Je vais venir en mettre. Oh, cette couleur est dingue. Cette couleur est dingue. Je ne vais pas aller tout au coin interne, parce que là, je vais mettre de l'argenté. Mais je vais bien faire comme ça pour dessiner. Cette couleur est dingue. Je le savais. Je la trouvais trop belle. Je l'ai swatchée sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de le faire. Parce que c'est là que je mets quand même pas mal de trucs. Donc là, je vais faire comme ça, jusqu'ici. Si je dois remettre de la couleur bleue, je le ferai après. En fait, vous voyez, je n'ai pas eu de chute. Elle est tellement crémeuse. Je sais que juste votre pinceau un petit peu, il est bien précis, ce petit pinceau. Je l'aime bien. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, toi, c'est la première couleur que je vais utiliser, ma vieille. Là, je vais prendre un petit pinceau plus précis pour estomper. Donc, le 223 est pas mal pour ça. C'est le petit Blender Eye, qui est comme ceci. Pour juste vraiment blender le contour, histoire que ça se fume un peu dedans. Sinon, ça fait trop net. Mais tout en gardant l'intensité au milieu, sans que ça se mélange trop non plus. En fait, il ne faut pas que ce soit trop mélangé à la couleur. Moi, je ne veux pas que le bleu, genre, il s'évade un peu partout. Je veux juste qu'il se fonde, qu'on se dise, voilà, il est là, il est bien là. Et je vais reprendre mon pinceau comme ceci et reprendre la couleur Lannister Red, qui est là, que j'avais mis en coin externe, pour vraiment réintensifier, en fait, le coin externe. Et je vais repasser ici. Et là, cette fois, pour le coup, je vais aller jusqu'à l'intérieur de l'oeil. Enfin, en tout cas, comme ça. Pour vraiment flouter toutes les couleurs entre elles. Ensuite, on a dit qu'on utilisait l'argenté. Mais pour l'argenté, en fait, je vais prendre un autre petit pinceau. Et là, on va prendre le Free Lock, Free Folk. La fille réinvente les noms. Qui est l'argenté de la palette. Et celui-là, on va le mettre en coin interne. Et on va le remonter légèrement sur le bleu, ici, pour l'effondre ensemble. Et que vous vous retrouvez avec un argenté, et un petit bleu clair argenté. Le point de lumière est canon. Les argentés chez Urban Decay, que ce soit en crayon ou en fard, sont impressionnants. On va prendre le The Night King, qui est un bleu. Et là, je vais en mettre dans l'oeil, en fait. Enfin, dans la muqueuse. Alors, je risque d'avoir l'oeil rouge un petit peu. Je vous préviens, ne soyez pas choqués, ça va durer peut-être une demi-heure. Je dépasse un petit peu sur mes cils. Et là, on va blender. Ce pinceau est génial. Alors, ça peut vous paraître extrêmement coloré. Ah, j'allais dire, j'ai pas eu de chute, mais si, en fait. Je l'ai remis sur mon pinceau. C'était mon pinceau fond de teint, mais ça permet de bien cliner. Franchement, j'ai eu un petit peu de chute, mais c'est pas encore catastrophique. En mascara, on va mettre en primer celui-ci, le Lash Sensational. C'est un des primers que je préfère, si ce n'est celui que je préfère. J'adore celui de chez Dior. Je vais pas mentir. Mais j'aime bien celui de chez Maybelline. Il est pas cher. Il fonctionne bien. Attendez, je vais essayer de rajouter du bleu aux doigts. On va avoir l'idée de merde, parce que je vais remettre mes doigts sur mes fringues. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Je la remets un peu aux doigts. Ça donne vraiment une autre dimension. Franchement, des fois, essayez de vous maquiller aux doigts. Je vais mettre ma base pour épaissir mes cils, les allonger. Bon, là, ma base, elle est un peu vieille. Il faut que j'en achète une. Du coup, elle a tendance à faire un peu des paquets. Mais j'avoue que le mascara rattrape relativement bien la chose. Donc là, en mascara, on va partir sur les mascaras colorées, je vous le dis. En ce moment, je fais une fixette sur les mascaras colorées. Du coup, j'ai ressorti tout ce que j'avais dans mes tiroirs. Et Dieu sait que j'en avais. Mais là, j'ai commencé à rejouer avec ces derniers temps. Sans vous le dire, évidemment. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai adoré. Donc voilà. Aujourd'hui, mascara dorée. Euh, mascara dorée. Oui, je pourrais, mais non. Mascara colorée. J'en ai deux de chez Urban Decay. Enfin, j'en ai plein de chez Urban Decay. Mais j'en ai notamment deux. J'ai le Gonzo. Donc pareil que le crayon, du même nom. Et le Deep End. Donc un qui est plus dans les bleus rois. Et un qui est plus dans les bleus verts. Je vais mettre le bleu roi. Ce sont des mascaras qui étaient sortis... Je sais pas si vous vous souvenez. Avec un côté crème. Et un côté un peu plus métallisé effect. Je peux pas vous mentir que le côté effect n'est pas canon. Mais alors ça... Et le bleu est vraiment bleu, quoi. Et je me dis, bon, pour le trône, quoi, quand même, les gars. Allons jusqu'au bout. En fait, c'est marrant parce que j'ai fait un maquillage à la fois froid. Avec le côté doré et bleu. J'ai vraiment un problème avec le doré, là. On va arrêter. Avec le côté argenté et bleu. Et en même temps, le creux de paupière est tellement chaud. J'aime beaucoup, beaucoup ce bleu. Alors là, ils vont dire, ouais, mais bleu sur bleu, moi j'aime pas. Bah mettez du noir. Y'a aucun souci avec ça. Vous pouvez mettre du noir. Moi, c'est juste que j'ai envie d'un truc un peu plus fun. Un peu plus coloré. Et en ce moment, je vous dis, je fais une fixation sur les... J'ai perdu un signe. Sur les mascaras colorés. Et du coup, j'aime beaucoup ce côté-là. Après, vraiment, y'a rien qui vous empêche de mettre un mascara noir. Ce qui fera ressortir peut-être encore plus le make-up. Non, tu sais quoi ? On va jouer sur deux bleus. On va mettre celui que j'ai pas mis tout à l'heure, le deep end. Qui est en fait un vert, bleu vert. Si vous avez les crayons, vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment la même couleur que les crayons. Et alors, on va mettre ça en ras de cils. J'aurais pu mettre de l'argenté ou du doré. Quoique l'argenté, je crois pas qu'ils en ont fait. J'ai eu du doré, mais j'ai pas de l'argenté. Donc je sais, faut aimer. Là, les gens vont se dire, putain, t'as niqué tout le maquillage en réalité. Avec un mascara noir, ça aurait été canon. Alors, en blush, qu'est-ce qu'on va mettre ? Celui-ci me semble bien de chez Tarte. C'est le Peaceful. Attends, je compte pas en mettre beaucoup. Ensuite, en highlighter, on va utiliser les highlighters de la Maman Dragon, du coup. Sachant que je pense que ce cuivré-là, là tout de suite, ça va pas le faire. Le doré, je sais pas trop, fais voir. Le doré pourrait donner joli. Je suis pas sûre que le rose... On va voir le rose sur le bout du nez. Ça va un peu bizarre quand même. Non, je vais rester sur le vis-erion. Qui est là, vis-erion. On va prendre un petit pinceau. C'est du Too Faced. Quoique, celui-là, il est pas mal aussi. Il est un peu gros, celui-là. Oh, allez. Putain, la meuf, je sais pas. On est 15, on dirait split. 50 personnalités. Donc, on prend celui-ci. Je vais le mettre sur le nez. Il est vraiment bien doré. Champagne, quoi. On va mettre ici. Et alors, on va en mettre ici. Ouais, quand même. Il est quand même fameux. Il est bien pigmenté, honnêtement. J'ai l'air même très blanche, alors qu'en réalité, ici, j'ai l'air... C'est très doré. On est quand même sur un glow. C'est un peu la couleur que j'ai en réalité, ça. Alors ici, on a un rouge, un nude, un marron métallisé ou un foncé. Donc, je vais prendre celui-ci qui est le Cersei Lannister. Visiblement, je dois avoir quelque chose avec la famille Lannister parce que je suis restée vraiment beaucoup dans ce truc-là. Et alors, je vais le mettre ici. Enfin, de toute façon, je vois pas où j'aurais pu le mettre. Donc, c'est un beau marron métallisé, un peu bronze. Et ça s'accorde bien à ma moustache. C'est affolant, la moustache, là. C'est plutôt pas mal. J'ai encore du bleu au-dessus de la moustache. Non, mais s'il vous plaît, en fait. À un moment, Audrey, respecte-toi. Quand je vais faire les close-up, je vais pleurer. Après, je vais faire... Putain, mais j'avais du bleu ici et puis là... Et meuf, t'avais qu'à faire gaffe, en fait. Très sincèrement, j'aime beaucoup. Alors, il y en a, ils vont dire, c'est très bizarre, ton maquillage. Mais je sais pas si vous allez bien voir, là. J'aime beaucoup. Je vais essayer de prendre une photo. Capturer cet instant magique. Ok, d'accord. Moi, je sais pas poser. Sur mes photos, c'est un truc de ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada